L'honorable député de Thérèse de Blainville. Monsieur le Président, en prévision de la rencontre entre le Premier ministre et le Premier ministre du Québec, je pense qu'il est utile de rappeler que M. Legault a demandé que les entreprises sous juridiction fédérale, telles les banques, les compagnies de transport interprovinciales ou les aéroports, soient soumises à la charte de la langue française lorsqu'elles opèrent au Québec. C'est une revendication que le Bloc québécois soutient depuis longtemps. La langue française, les Québécoises et les Québécois y tiennent, M. le Président. Alors, est-ce que le gouvernement va entendre le Québec et assujettir les entreprises fédérales aux droits et obligations de la loi Sange? Bravo! L'honorable ministre des langues officielles. Merci, M. le Président. Bien entendu, nous reconnaissons l'importance du français au pays, particulièrement au Québec, mais nous reconnaissons également que nous devons jouer un rôle pour protéger une minorité linguistique, que ce soit au Québec ou à l'extérieur du Québec. Dans ces circonstances-là, ça me fait plaisir de travailler avec cette Chambre sur la modernisation de la loi sur les langues officielles, afin encore et toujours de pouvoir protéger nos deux langues officielles, et encore et toujours avoir accès à une politique de bilinguisme importante qui est ancrée au cœur même de nos valeurs et de notre vision du pays.